avant de présenter les lettres avec le son des lettres aux enfants il faut que nous mêmes on maîtrise bien le son de la lettre qu'on sache vraiment le faire sonner avec la bouche donc je vais voir avec vous le son de chaque lettre et puis comme ça avant avant peut-être de donner le nom de chaque lettre aux enfants enfin de la lettre aux enfants voilà déjà s'entraîner pour que nous aussi ce soit vraiment bien maîtrisé parce que des fois pour certaines lettres pour le b et le d c'est pas un peu voilà pourquoi ne pas dire enfin je on va voir alors on commence par le le a donc tout simplement à donc et puis on vraiment on articule au niveau de la bouche voilà pour que ce soit bien bien un articulé bien net on va lui montrer moi je prends les lettres magnétiques que j'ai tout simplement avec le a c'est pas forcément ce qu'on utilisera comme support pour montrer le son des lettres à l'enfant quoique ça peut aussi le faire quand on est dans le jeu et tout ça mais voilà là je moi je vais utiliser ça donc pour la lettre à on fera on dira à et on peut rendre attentif l'enfant sur ce qu'on fait avec la bouche à tentant à s'il n'entend pas à tu peux dire regarder ce qu'avec la bouche je fais le son à à on a l'air un peu un peu de la gymnastique des fait avec la bouche mais ça voilà ça c'est important quand on va aider l'enfant dans dans voilà dans l'apprentissage de ce sont là où ou avec la conscience phonologique de de faire très clairement et de le rendre attentif aussi de comment on fait avec la bouche pour entendre pour que s'il n'entend pas le son il peut le voir en tout cas sur nos lèvres donc le a ensuite le b le b on va lui dire donc là c'est pas ça va pas être peu on va pas lui dire c'est peu c'est bah bah voilà c'est bah bah pareil on va le rendre attentif sur comment on peut faire avec la bouche parce que c'est pas forcément facile de distinguer le le b du dé par exemple parce que le b et le d on fait on va pas faire la même chose avec la bouche mais à l'oreille ça ça peut porter à confusion donc voilà c'est pourquoi pas dire pourquoi c'est important de vraiment faire b et pas b parce que quand il va le lit par exemple quand il va être dans le quand il va commencer à décrypter ou déchiffrer les mots si il voit écrit le mot bac il va dire beac donc vraiment faut faire voilà le son c'est pas pour que lui fasse bac ensuite le c donc dans un premier temps quand on lui présentera on lui dira que ça fait et par la suite ou quand par la suite ou quand ce sera ce sera le mot ce sera nécessaire on pourra lui expliquer que c'est ou à la fin enfin à la fin une fois qu'il en sait un maximum qui c'est un maximum de lettres on peut là aborder les lettres qui font deux sons là on va le présenter comme le son la lettre qui fait le son on va pas dire que c'est parce que citron sa phrase mais là voilà on va dire c'est la lettre qui fait le son et quand ça se présentera quand ce sera le moment où ou qu'il en connaît un maximum on peut revenir peut-être à ce moment là sur ces sons là sur ces lettres là et on lui dira tu te souviens ça fait que et des fois parfois ça fait aussi ce voilà pour pas l'embrouiller parce que voilà il devra retenir les ça fait les deux sont mais dans un premier temps au début quand on nous présente les sons on lui dira que ça fait que donc là c'est pareil voilà je rends attentif sur la ce que fait la bouche on pourra voilà lui dire tu vois comment elle fait ma bouche ton ton temps s'il n'entend pas tu vois comment elle fait ma bouche c'est ça vibre un petit peu ici voilà ensuite ici on aura la lettre qui fait le son d d d d donc là voilà au niveau de la bouche ça s'étire un petit peu t d d et la langue elle touche voilà le devant le devant le devant de la la langue contrairement on n'étire pas la bouche et et la langue elle reste à l'arrière c'est des petits détails mais voilà tu sens comment ça fait dans ta bouche quand tu fais tu vois là tu sens ta bouche elle elle s'étire la langue là elle touche à l'arrière tu es dans le devant enfin voilà on peut voilà ça on peut le rendre attentif à ça si ça peut paraître un petit peu difficile pour lui de d'entendre d'articuler de de refaire le même son derrière peut rendre attentif sur comment ça fait voilà au niveau de la bouche ou à l'intérieur de la bouche eux lire tu mets ta main devant la bouche fasse à souffle un petit peu fait un peu voilà ça souffle ya un peu de devant ensuite on a lu g g g g g g là g j'exagère un peu mais c'est pareil on le rend attentif à ce qu'on entend mais si ça peut l'aider si on voit quoi là il peut y avoir un peu des difficultés à refaire le son ou à l'entendre on peut dire regarde regarde g g g j'exagère un petit peu mais tu vois g g g ça bouge là la lettre h donc on lui dira pas la lettre h mais c'est moi qui dit la lettre h donc on lui dira on lui présentera que ce sont des lettres en général bon vocabulaire ce sont des lettres mais elles font un son et nous on va donner à l'enfant le son que font les lettres alors la lettre h ben on va dire celle là on n'entend rien fait pas de son quoi tu la vois tu dis rien le i donc là c'est pareil on a comme un grand sourire i la lettre j mais qui fera le son j j claus y c'est pareil le son juge et le son ch au son ça se ressemble beaucoup et au niveau de la bouche on fait un peu le j ça se ressemble aussi beaucoup donc si ça porte à confusion entre le jeu et le ch ou que ça paraît pas très pas très clair au niveau du son on toujours le rendre attentif j'ai vu j'ai vu ma bouche comment elle fait j t'entends j t'entends pas regarde ma bouche est ce qu'elle fait j voilà et sinon on peut aussi pointer du doigt sa joue comme ça ça peut être un petit geste mémo technique entre guillemets j j comme je joue on peut lui dire j j la lettre k qui fera le son la lettre l et il y a la langue qui montre le boule quand on fait l'est donc on peut voilà le rendre attentif sur sur ce détail là si c'est nécessaire c'est que la langue l elle monte elle monte au à l'avant et en haut du palais alors et après la prochaine lettre je montre à côté parce que à l'oreille m et ni c'est pas toujours facile de distinguer l'un d'autre quand on va faire la conscience phonologique c'est vraiment il n'y a pas les lettres il n'y a pas le visuel c'est vraiment on écoute alors on peut le rendre attentif aussi à ce moment là sur le voilà quand on lui demande de faire le son ou d'entendre le son c'est pareil au niveau de la bouche ça fait pas pareil que vraiment la bouche elle est complètement fermée elle s'étire elle est ouverte quoi donc ça c'est ce qui permettra de d'accompagner et d'aider l'enfant pour distinguer le le son et s'il n'entend pas à l'oreille lui dire regarde ma bouche est ce qu'elle fait ce qu'elle fait il y aura pas la même chose au niveau au niveau de la bouche ce sera pas pareil pour l'aider à à distinguer le s'il n'entend pas en La bouche, il va le voir. Donc, ça l'aidera. Ça l'aidera aussi. O. Alors, le P, ça fera. C'est pareil. On peut mettre la main devant la bouche et lui dire, tu vois. On a l'impression un petit peu de... Enfin, postionné, ouais. Sans postionné, mais... On souffle pas, ça... Ça explose, quoi. Voilà, là aussi, c'est... Regarde quand tu mets ta main. Tu vois, il y a... Il y a de l'air qui est propulsé sur ta main, par exemple, là. Ensuite, K. Là, on peut le rendre attentif aussi, quand on présente peut-être les sons. C'est lui dire, tu vois. Quand on les aura vues, les trois là, tu vois, il y a trois lettres, elles font toutes le même son. Ces trois lettres, elles font K. Moi, je me souviens que pour Baptiste, quand j'avais... On commençait la... L'apprentissage du son des lettres, je lui avais présenté les trois en même temps. Je veux dire, tu vois, ces trois lettres, là, elles font toutes K. Voilà, elles font toutes les trois le même son. Et il avait assimilé très rapidement et sans problème ces trois sons, en fait, du coup. parce qu'elles font le même son, même si elles ne s'écrivent pas pareil, elles font le même son. Donc là, c'est pareil, on peut dire... Voilà, on fait le son R. Ils l'entendent assez bien, le son R, j'ai l'impression, les enfants. Mais si on devait rendre attentif un peu sur comment on fait la bouche, on peut aussi dire... Là, on le sent au niveau de la gorge, ça R. Ça gratouille, quoi. Là, ça RACLE. Et S. Je continue avec le T. Là, c'est pareil. Si on met la main devant la bouche, on sent, voilà, on sent un petit peu T. Déjà au niveau de la gorge, ça, voilà, ça tressaille, ça tremblote, mais il y a aussi de l'air qui sort. le U. Le V. Donc là, il n'y a pas de son qui sort de la bouche, mais... Voilà, la bouche, elle ressort un petit peu. On peut le rendre attentif, ça, là-dessus. Je sens un peu ma bouche, mais il n'y a pas d'air qui passe. Donc, voilà. Ensuite, il y a le W. On va faire le W. Alors, il fait des fois W, et des fois, il fait V. Donc là, on va juste, dans un premier temps, lui dire que c'est la lettre qui fait le son W. W. Ça fait un peu comme un chien qui aboie. W. 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 Voilà, on peut lui dire ça. Ça peut être rigolo, en fait, de l'amener comme ça. Tu vois, ça... Ça fait W. 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 W sera le moment. On va voir. Ensuite, le X, il fera X. Comme des cigales, un petit peu. On va voir un petit peu. Mais il ne se confond pas. J'ai pas la même chose. Avec le S, peut-être. Il y a quand même une petite différence. Le Y, on dira que ça fait Y. Y, 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 Y. Je crois qu'il ne se rapproche pas d'un autre son. Vraiment, voilà. C'est pareil quand on sera dans l'apprentissage du son. On écoute à l'oralie. On rend attentif sur comment on peut faire la bouche. Y, Y. Des fois, le Y fait aussi le son Y. Ça, on le verra aussi. Plus tard. Parce qu'il fait Y, pas tant que fois. Enfin, pas très, très souvent non plus. Mais, voilà. On peut l'amener. Des fois, il fait Y. Mais peut-être pas tout de suite. Parce qu'il y a quand même beaucoup. Il y a certains sons qui font des doubles sons. Mais on n'est pas obligé de l'amener tout de suite. Et puis, le Z qui fait Z. Donc là, c'est pareil avec le S et le Z. Même au niveau de la bouche, il n'y a pas une grande, grande différence. Donc, s'il devait y avoir un peu confusion au niveau du son ou de comment l'enfant va le faire avec sa bouche, on peut le rendre attentif toujours sur comment on fait avec notre bouche. Mais sinon, on peut aussi joindre le geste. Pareil, dans la méthode Borel-Mézoni. Ben, en fait, eux, ils font, voilà, ils assimilent une lettre à un geste. Et en nommant aussi le son. Mais si ça peut aider, ben tout simplement, on peut faire le S. On peut faire le geste du S. Regarde, t'entends? S. Allez, le Z, on va faire le geste S. S. Et ça peut être sympa de, si on voit que c'est difficile. et que ce n'est pas suffisant d'avoir le son et de le rendre attentif sur comment ça fait au niveau de la bouche on peut joindre le geste il y a une méthode qui s'appelle Borel Maisoni où on joint le geste et pour des fois aider entre le B et le D le F et le Z le Z et le Z le S et le Z et des fois il y a des sons c'est assez proche donc on peut joindre le geste avec